Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, puisque du coup, je vous ai dit hier que je vais vous faire régulièrement des messages. Alors, vous allez réfléchir à une question. Voilà, vous pouvez mettre sur poste. Donc, cette question, donc, ces messages sont intemporels. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Alors, deux choix. J'ai sorti mon joli, hop, Bouddha pailleté. Et mon petit Bouddha de bronze. Alors, vous choisissez ou le Bouddha pailleté ou le Bouddha de bronze. Allez, on est parti. Donc, je vous mettais sur pause. On repart sur la première question. Ok, je retourne. Bouddha pailleté. À la question que vous avez posée. Donc, on vous dit clairement de repenser fortement à ce qui vous tracasse. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui mérite d'être réévalué. Donc, vous allez prendre le temps de vous reposer, de repenser à votre projet, de mettre en stand-by votre proposition ou peut-être, voilà, quelque chose que vous avez mis en route. Donc, on vous demande aussi de parler de votre questionnement ou de votre projet à quelqu'un autour de vous, à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait justement commenter de façon objective ce qui vous tracasse. Donc, si vous avez des questionnements concernant quelque chose, voilà, donc faites un break. Tournez-vous autour de gens en qui ils sont lumineux. Qui pourraient vous orienter. Demandez conseil à vos anges. Parce que du coup, aujourd'hui, je vous ai oublié de vous dire que le message aujourd'hui, c'est les réponses angéliques de Dorine Vertu que j'adore. Et donc, du coup, ce n'est pas le moment actuellement d'apporter des changements dans votre vie. Un meilleur temps viendra alors que vous allez comprendre justement qu'il y a un autre plan qui se dessine pour vous. Ok ? Deuxième choix. Hop là ! Qui est, tac, le Bouddha de bronze. Alors là, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, je vais les... Je vais les... Voilà. Ça, je vais les mettre de côté. Deux cartes. Alors, vous allez voir que la première carte, c'est Affirmez-vous. Donc, quand on dit Affirmez-vous, c'est-à-dire de se positionner, de faire en sorte qu'on reprenne notre plein pouvoir. Donc, à la réponse à votre question que vous avez posée tout à l'heure, cette situation vous invite à prendre les choses en main. Donc, il est temps de le faire. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments, sur ce que vous voulez, vos désirs. Et prenez un peu plus de courage et d'assurance. Demandez ce que vous avez besoin justement et arrêtez de faire toujours plaisir aux autres. Souvenez-vous qu'il est inutile de, comment dire, de se justifier, à s'excuser. Voilà. Vous allez vous fixer des objectifs et vous allez vous orienter dans la bonne direction. OK ? Ensuite, une fois que vous êtes affirmé, vous allez vraiment... Il est temps d'agir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, actuellement, il y a une épée qui se dessine. Donc, vous allez faire en sorte que les choses sont beaucoup plus cohérentes et la situation dans laquelle vous vous posez, vous sentez qu'il y a un blocage, vous demande justement de prendre place. OK ? Donc, vous vous affirmez, vous prenez un temps pour prendre des décisions et vous allez voir que cela mérite un temps de préparation nécessaire, justement, pour que vous puissiez vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Soyez patient. Voilà. De la patience pour reprendre votre plein pouvoir. Et, effectivement, vous allez voir que vous allez automatiquement avoir des réponses et les choses vont être beaucoup plus claires. OK ? Je vous remercie. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Hop là, je remets mon petit Bouddha. Voilà. J'espère que les messages ont été clairs. À bientôt pour un autre message. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada